... Moins de deux ans après l'ouverture de la direction régionale d'Île-de-France pour Alila, la première paire d'outils c'est la concrétisation du travail qui a été menée avec les collectivités et nos clients. Nous avons ici une petite place historique de la ville sur laquelle nous nous sommes appuyés, sur laquelle nous recréons un front bâti et notamment nous gardons une partie de la bâtisse existante. C'est un collectif et des maisons individuelles à coller. Dans les maisons nous retrouvons des T4 et dans le collectif les logements plus petits. Ma présence ici, elle a surtout pour objectif de témoigner l'importance que l'État attache à la production de logements, de logements sociaux. Comment mieux produire de l'espace urbain, comment mieux produire la ville, mais surtout en ayant la capacité d'agir sur tous les facteurs que sont l'emploi, la mobilité, le transport, les attentes de nos concitoyens. Je n'ai qu'à me féliciter et à vous remercier les uns et les autres, une fois de plus, d'avoir pu vous lancer dans ce projet. Logement social, ce n'est pas un gros mot, on a pris beaucoup de retard. Les Français ont besoin aussi de se reloger. Et la réalisation de logement social doit se faire de façon très attentive. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, de façon intelligente à Otis. On privilégie se vivre ensemble. Se vivre ensemble, c'est forcément une mixité. Respecter les caractéristiques de la ville. Faire un programme qui redonne un coup de jeûne et un peu d'éclat à ce centre-ville, c'est une bonne chose. Et si en même temps, ça permet de résoudre les problèmes de logement, c'est tant mieux. Aïla, il nous fait toute la confiance sur l'architecture, sur le développement du projet. On développe la programmation ensemble et nous travaillons aussi avec le bailleur en amont, vraiment en amont du projet. Une collaboration efficace. Ils ont été à l'écoute des besoins du bailleur. On a notre cahier des charges. Ils ont su intégrer nos contraintes. C'est le symbole de l'intégration du logement social dans le Petitbourg. La dynamique est lancée. Le groupe est déjà identifié comme un acteur du logement social présent et fortement développé sur l'île de France. Nous avons déjà 13 opérations sous compromis. Et le groupe Alila étudie aujourd'hui sur la région Île-de-France plus de 1000 logements pour l'année 2016. Une première pierre à Otis qui va démontrer dans les mois et les années à venir qu'on va encore en mettre beaucoup plus sur l'île de France. Et bien évidemment l'expansion nationale. On va encore se développer sur d'autres territoires. Il manque des acteurs comme Alila pour accompagner les acteurs du logement social et intermédiaire dans la production de logements. Il faut garder notre cap de construire des logements pour des gens et pas pour des investisseurs. Et surtout de faire des logements de grande qualité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Alila va être le référent au niveau national. Donc on se doit de construire plus et davantage et mieux. On a besoin de gens dynamiques qui trouvent des solutions pour les financements et qui débloquent certaines situations. On assiste maintenant à une génération de jeunes chefs d'entreprise et ça fait plaisir. Parce qu'il faut qu'il y ait là aussi un renouvellement. Et des jeunes managers comme lui, la France en a besoin.